J'ai reçu ça dans la boîte à lettres avant-hier, mais je m'étais dit, ça s'ouvre pas tout de suite. D'abord c'est lourd, ça vient de Montréal, expéditeur Bruno Lalande. Donc je sais ce qu'il m'envoie, ça remonte à une conversation qu'on a depuis longtemps. En fait, je me souviens quand l'année à Québec, évidemment, c'était ma découverte de Gabriel Roy. Alors je les ai redescendus, une partie, il y en a d'autres. Donc il y a cette grande autobiographie, la détresse et l'enchantement. Il y a le travail roman, c'est-à-dire tu prends un petit bout de réalité et puis tu l'explores en allant au bout des personnages, des sensations, des perceptions. Il y a la petite poule d'eau, il y a la rivière sans repos. Ça c'est Gabriel Roy. Mais il y a aussi tout l'univers des nouvelles. La route d'Altamon, un jardin au bout du monde avec ce personnage, par exemple. « Où iras-tu ? » Sam Livong. C'est tellement beau. C'est un émigré chinois qui a installé sa petite boutique de souperie, tout au bout de ce village où jamais personne ne vient, pas ceux qui regardent l'Est. Il y a aussi celui-ci qui m'a toujours troublé énormément parce qu'à quelques dizaines de kilomètres de Québec, ça s'appelle « Petite rivière Saint-François ». C'est juste avant Baie-Saint-Paul. C'est un endroit où c'est très encaissé sur la rive du fleuve. Il y a une petite voie ferrée où plus personne qui passe là-dessus. Il y a un petit chemin. Et c'est là où il y avait une sorte de cabanon qui est plus ou moins anonymisé. Pas qu'il y ait de vandalisme, mais le cabanon est toujours propriété de la ville de Québec. Et ce livre-là, « Cet été qui chantait », c'est une suite d'histoires très courtes, quelquefois juste à rien, une petite sensation, mais qui sont basées sur la présence d'une sœur plus jeune, une sœur qui venait de décéder, dont on comprend, moment après moment, qu'il y a eu un viol, toujours la religion catholique et tous ces crimes qui n'ont jamais encore été mis en cause, ce qui ont touché évidemment énormément d'Amérindiens, mais aussi tous ces gamines de milieux humbles, sans aucun recours. Le seul recours après, c'est la folie, la mort. Mais je me souvenais qu'à Québec, j'avais aussi lu les reportages de Gabriel Roy. Et ils sont repris évidemment, là aussi, chez Boréal, et ça c'est le titre évidemment, « Fragile lumière de la terre ». Vous voyez comment on n'en est pas sorti de ce genre. Vous inventez ça, « Fragile lumière de la terre », et vous avez trouvé une relation entre le langage et le monde qui va tellement au-delà de vous, qui redit toujours notre fragilité, notre attente. Et ces reportages, c'est en 1943, 1944, donc évidemment il y a cette pesanteur de la guerre. Évidemment, chaque fois, c'est le lieu qui détermine, une sorte, un endroit qu'elle appelle, c'est Ukraine, au nord du Manitoba. Ces étendues tellement immenses, et puis la vie, elle se refait comme en miniature. Et ce qui m'avait frappé, c'est comment chaque fois, dans ces reportages, ça passe par un portrait, un portrait de jeune femme, ou un portrait de jeune fille. Et qu'en fait, le thème du reportage, c'est pas comme si elle le poussait, on en comprend tellement mieux. Mais ça passe par, ouais, un portrait de femme. Il n'y a pas que ça dans ce bouquin. Par exemple, un texte impayable, c'est comment elle reçoit. Comment j'ai reçu le prix Féminas ? Vous savez que c'était pas facile pour Gabriel Roy. On est dans le Manitoba, les Québécois, ils aiment pas trop les Canadiens, non, francophones non-Québécois. Tout ça, ça ajoute des strates, et puis, parce qu'il est en Pléiade, par exemple, une hauteur comme ça. Ben non, vous voyez, c'est toujours un combat. C'est ça qu'on discutait avec Bruno Lalonde. Lui, je vous en ai déjà bassiné, mon ami, libraire d'ancien à Montréal. Le livre Voyageur. Et tout passe par Facebook. Les arrivages, il montre les photos, et puis, vous vous êtes intéressés, pam, pam, ouais, je passe le prendre demain, tout ça. Et Bruno, je lui dis, mais si un jour, tu vois passer, le souvenir que j'ai, c'est que, justement, même la fragile lumière de la Terre, ces reportages, il n'y a pas de photographie. Or, Gabriel Roy, moi, le souvenir que j'avais, c'est que ces reportages, par ce qui paraissait dans la presse, étaient accompagnés de ces photos. sont Kodak, les lieux, les fermes, le matériel, cette géométrie des paysages, et puis, les portraits. Or, quand tu reprends ça, d'abord, tu dis reportage, c'est-à-dire, tu réintègres des espèces de cloisons, c'est-à-dire, il y a l'expérience de l'auteur sur le terrain pendant la guerre. Non, ce n'est pas les nouvelles, ce n'est pas les romans, ce n'est pas l'autobiographie. Et tu appelles ça reportage, comme si l'expérience directe du réel, parce que tu l'avais publiée dans la presse, avait un statut moindre. C'est-à-dire que cette question d'écosystème de l'auteur, avec Gabriel Roy, on a un exemple majeur où ce qui pèse, dans sa condition de femme, dans sa condition d'écrivain canadien, francophone, non québécoise, etc., démultiplie encore les prises de distance. Et l'autre jour, Bruno me dit, ça y est, je l'ai. Alors, ben voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je voulais attendre. Alors, je lui ai dit, mais combien ? Il ne veut pas que je le paye. C'est toujours pénible avec lui. Je lui ai dit, bon, on va faire un échange. D'accord. Je vais réfléchir. Et en même temps, il y a une sorte de noblesse aussi de ça. On s'envoie des livres. Tu n'acceptes pas des livres de quelqu'un pour qui les livres ne comptent pas. Mais si c'est quelqu'un pour qui le livre compte et compte essentiellement, ben, tu acceptes le cadeau. Tu acceptes le cadeau à condition d'être en mesure d'en faire un autre. Je sais quoi. Alors, est-ce que c'est ça ? Je n'en sais rien. Album, Gabriel Roy. Service de presse, revente interdite. Vous voyez comme ça finit par vous arriver. Est-ce qu'on a la date ? 2014. Ah ouais, donc c'est quelque chose, ce n'est pas celui-ci que j'ai vu puisque moi, c'était en 2010. Mais rien que ça, déjà, c'est la récompense. C'est-à-dire, pour combien d'auteurs, là, dans la bibliothèque, il y a le besoin de dire c'est l'œuvre qui compte. Ce n'est pas le personnage, ce n'est pas le visage. Mais à quel moment, si toi, tu veux t'enfoncer, si tu veux être tout simplement plus libre, plus respirant dans... ça, simplement. Ces nouvelles, avec cette voie ferrée, la traque à Petite-Rivière-Saint-François. Et puis cette sœur qui vient de mourir avec quelque chose qui ne pourra même pas être vengé. À ce moment-là, le visage, ouais, t'en as si besoin. Et quelle beauté. À 66 ans, en 75, c'est l'âge que moi j'ai maintenant. quatre photos de 1972. Déjà, merci Bruno. C'est-à-dire, est-ce que le visage d'un auteur contient quelque chose de sa poétique ? La route d'Altamon, ce chemin avec sa mère, ce que la mère peut-être n'a jamais gagné et puis qui va se révéler dans ce voyage en voiture. les manuscrits. Ça, par contre, on se retrouve là dans un espace de travail. Comment c'est rayé ? Par exemple, qu'elle utilise du bleu et du noir. Est-ce que ça a de l'importance en tant que tel ? Non. Quel moment ça passe à la machine à écrire ? Tout ça, j'en sais rien. Par exemple, c'est fait sur des grandes feuilles perforées. C'est-à-dire, vous écrivez sur des pages et ces pages, vous les asserrez dans des classeurs. Tiens, ça, je ne crois pas avoir vu ça dans les auteurs. Ça, par exemple, tiens, ça, c'est-à-dire, comment tu aurais pu trouver ça dans ta tête ? C'est-à-dire, cette présence de la religion catholique oppressante et ce rôle d'accueillir ces femmes dans leur vieillesse, parce que... Édition Boréal, album Gabriel Roy, réalisé par François Ricard, édition du Centenaire, en librairie, le 4 novembre 2014. Les photographies de paysages. Alors, ce qu'elles y sont, mes photos de reportages, c'est ça. 1940-1945. Au printemps 1940, Gabriel Roy est engagé par le bulletin des agriculteurs, auquel elle restera attachée comme journaliste et comme auteure de nouvelles jusqu'en 1945 et publiant de grandes séries de reportages d'intérêts sociaux et culturels, vivant alors dans une chambre louée à Westmount, boulevard d'Orchester West. Elle prend l'habitude à compter de l'été 1940 d'aller passer une partie de ses vacances à Port Daniel, en Gaspésie, sur la Marie-Louise avec la fille du pêcheur Elias Langlois. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas une photo de reportage, puisqu'elle est sur la photo. Mais en même temps, cette jeune femme qui va devenir à la fois l'objet, la médiation du reportage et cette espèce de condensation. Je vais vous lire un petit bout de la Gaspésie. Ça y est, voilà. Ici, on les a, les photos des reportages. Qu'est-ce qu'elle photographie ? Le linge, la maison, la véranda, les travaux, les positions du corps, les outils. Là, voilà, la jeune femme en train de prise à son travail. Et vous voyez la composition, vous voyez le facsimilé comme, je ne sais pas, évidemment, c'est probablement pas elle qui faisait le maquettage, mais vous êtes dans le journal des agriculteurs. En même temps, il y a quatre photos petit format, une photo grand format, et puis il y a son texte, c'est-à-dire le geste de photographier fait intégralement partie de son action d'écrivain sur le terrain. Après, apparemment... Bon, c'est encore pas ça que je cherchais, Bruno. On va continuer. Mais je pense qu'il faudrait que j'aille à Québec, à la bibliothèque Gabriel Roy, et que je demande à retrouver ses archives. J'ai vu, une fois, un ensemble de facsimilés de ses reportages avec l'ensemble du travail photographique de Gabriel Roy. Mais en tout cas, quel cadeau ! Heureusement que je sais ce que je vais renvoyer en échange. croyait que Gabriel Roy à 11 novembre 2020. Est-ce que ça console du monde ? Ce n'est pas la consolation qu'on cherche. Mais on cherche ce petit tremblement, cette petite vibration, ce petit... qui fait que celles ou ceux qui ont traversé ce même genre d'éloignement ou de refroidissement du monde. Comment on imaginait, comment on voyait le monde entre 1943 et 1945 au nord du Manitoba, au bord de la Gaspésie ? Je vous avais dit que je vous lirais un tout petit peu de ce récit dont je vous ai montré l'image. Les pêcheurs de Gaspésie, une voile dans la nuit. Il arrive en Gaspésie que pendant la nuit, on soit tiré de son sommeil par de vagues lueurs courant le long de la côte et comme par l'intuition que des ombres pressées de devancer le jour dans leur effort quotidien de travail vont, viennent déjà à la voix seulement, se reconnaissant dans la pénombre. Des lampes s'allument derrière les carreaux embués des maisons, puis des lanternes surgissent sur la route. On entend bientôt le son des rames heurtant la vague, puis c'est l'explosion des moteurs, cet œuf-œuf qui se prolonge dans le pays comme sa véritable respiration nocturne. Une goélette apparaît, voile gonflée, une autre suit, d'autres encore se précisent, sortant de la brume telles de grands oiseaux blancs. Pendant quelque temps, elle vogue ensemble et les hommes dans l'embrun d'un pont à l'autre se aillent joyeusement. Les salutations franchissent les épaisseurs de haut, les de vent. Bonjour, Léas, bonjour, Zacharie. Les voix s'éteignent, les goélettes elles-mêmes se quittent, disparaissent à tour de rôle vers les horizons embeuées et là-bas, loin, sur les côtes de Gaspésie, fument les maisons silencieuses où dorment dans des chambres bien closes les femmes et les enfants des pêcheurs. Dans quelques heures, le soleil aura percé le brouillard, il dessinera ses anses, ses baisses et calanques d'où sont partis les lueurs indécises des phallos, l'incertaine blancheur des misènes. Les villages apparaîtront avec leurs couleurs, leurs toits, leurs clochers, leurs femmes à la lessive, les enfants à leurs jeux et des silhouettes maniant la faucille ou sous le vent des quintaux. On dira que la vie reprend dans le pays. En vérité, elle ne fera que continuer. L'homme de Gaspésie, avant que toutes les étoiles aient disparu, a déjà atteint le large et son œil repose sur la baie profonde. Le pays, si on ne l'a pas vu la nuit, à travers la brume, c'est qu'on ne le verra jamais. Gabriel Roi. Vous voyez, ce que c'est de l'écriture journalistique, est-ce que c'est de l'écriture de reportage et qu'est-ce que et en quoi ça compte quand elle est sur le terrain pour aller écrire ce texte, elle est aussi l'appareil photo et que ces photographies qui sont reprises dans le lieu original de publication, ce bulletin des agriculteurs nous l'a oublié. Alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement important pour nous là-dedans. Merci Bruno Lalonde et puis suivez donc le livre Voyageurs. Vous trouverez facile. de l'écriture. Merci. Sous-titrage ST' 501